On se retrouve sous une autre game, sur Evolve toujours, et je joue cette fois-ci le tracker, le but toujours de traquer la pestiole, de l'enfermer, de la ralentir, de l'emmerder un maximum, toutes fois qu'avec on se trouve le reste de l'équipe. Ça sera probablement ce fois-ci du coup ma dernière game sur Evolve, car l'alpha va bientôt se finir. Qu'est-ce que je peux en conclure, qu'une fois que les bugs de matchmaking ont été résolus, le jeu est magnifique, il est vraiment beau. Il tourne pas en ultra sur mon PC mais il est vraiment vraiment beau. Je sais pas tout ce qu'on fait en tout cas. Alors la technique la plus simple en tant que tracker c'est tout simplement de suivre Daisy. Daisy elle va directement savoir où aller. Daisy c'est le pet, une espèce de chien bizarre. Il est contrôlé par l'IA en personne. Et il sert à chasser, à attaquer. Alors avec l'autre tracker, je sais pas du tout comment ça se passe. Du coup je ne l'ai jamais joué parce que je l'ai pas encore débloqué. Parce que j'ai vraiment vraiment joué quasiment que monstre. Alors ça c'est des modes de chiens. Là je pense que je vais quand même surveiller un peu mon équipe. Ceux-là ils sont vraiment très chiants, ils ont clou au sol et s'il y a un peu de potes qui est pas là pour vous aider. Vous êtes tout simplement mort directement. C'est un peu la pomme carnivore mais en qu'il bouge et il y a beau. C'est un peu ça. Alors évidemment la meilleure manière de ne pas se manger pomme carnivore, c'est de rester sur le sentier. Alors je vais par là mais parce que Daisy a l'air d'arrêter par là mais je suis sûr. C'est vraiment pas facile je trouve de traquer les bêtes. Vous voyez la bestiaule a commencé à perdre sa trace à Daisy donc on galère un peu, on reste immobile c'est bien dommage. En même temps on va pas avancer au hasard parce qu'on risque plus de s'éloigner que de key for the map. Ok il faut vraiment qu'on bouge par contre parce que là on est resté immobile pendant 10-15 secondes. Je sais pas du tout ce que Daisy fait en fait. Daisy elle est blonde un peu. D'habitude elle trouve facilement la trace mais bon visiblement pas du tout. Trace de pas aller dans ce sens là. Ah il est dans l'autre sens cette trace, il est parti par là-bas je suis à blonde. Ok, il est là ? Ah non. Je crois que c'est un autre rando pour l'écuter quoi. Sachant que les gros monstres comme ça à part du temps il rapporte des buffs. Donc là par exemple Nauti va se régénérer autant. Bon on va quand même essayer de suivre les traces même si maintenant assez bizarre il est passé par là. Ce chien ne sert complètement rien, là je sais pas trop ce qu'on... je sais pas du tout où aller. Ça me étonne que l'autre soit pas passé du niveau 2 encore parce que... Aucune idée d'où aller. Les traces mêlées par là mais évidemment il y a pas grand chose. Je pense que je vais comment avancer au hasard mais... Ah le monstres est là-bas donc ça c'est bon. Bon un truc qui est cool c'est qu'il est pas passé encore au niveau 2. Ce qui nous laisse encore une chance de l'endommager avant que tu passes au sandel. En sachant qu'avec le monstre il y a des possibilités de ne pas laisser de traces en s'agenouillant. Et du coup on voit à quel point c'est galère après pour les chasseurs derrière de leur retrouver. Bon avant de laisser les belles traces ça va être bien facile pour suivre. En sachant que comme il avance de manière générale un peu plus que nous il faut essayer de lui couper le chemin. Car sinon on ne le courra pas, on ne le courra pas mais c'est chiant. Or il y a une meute de... une meute de 5 c'est vraiment... Une meute de backup quoi. Alors les objets par terre on peut en laisser 5. Donc que ce soit des... des piégeurs qu'on peut être en place. Il y a des mines aussi pour placer... Lasseux. Donc là je vais me poser un dot sur le monstre. Si c'est un miracle qu'on arrivera à re-retrouver. Encore une fois elle a complètement paumé cette race. Desi a la prouvé. On l'avait vu mais bon. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Il a défoncé la moitié de l'équipe. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bon move ! Bon ! Alors la chasse sans trace c'est pas facile hein ! Je vais m'arrêter de temps en temps pour plus entendre les bruits de mes parts. Et pour éventuellement essayer de l'entendre plus lentement. Donc quand on est au stage 1 on l'entend pas beaucoup. Mais quand on est au stage 2 ou 3 on commence à l'entendre pas seulement. Ça peut donner une idée dans quelle direction il est. Non mais là on l'a complètement perdu quoi. Ça m'étonne que j'aie pas passé au stage 2 quoi. Que j'aie pas passé au stage 2. Je pensais que j'ai port là mais il y a pas une chance qu'il soit pas du tout port là quoi. Oh ce jetpack tout courri ! C'est vraiment très emmerdant ça. Ce jetpack il a une capacité tellement limitée. Dès qu'il y a un petit obstacle on est complètement gêné pour traverser. Après le monstre lui du coup il peut tout pas escalader les barboires sans problème. Alors Daisy du coup a essayé de me suivre. Si jamais je la laisse toi tu vois. Je vais essayer de la suivre c'est possible. Je vais pas la perdre d'un pas. Mais bon ça fait comme tout à l'heure et que je la perd pas d'un pas et qu'a fini par le blander. Alors je sais pas qui. Oh j'ai déjà joué pour celui une fois c'est toi le tigre. Bon je vais essayer de poquer mes amis quand même. Alors dès t'encom render les debris. Du coup c'est rien de ne pas pouvoir durer la palaise. Ouf. C'est quoi ça sert à rien de ne pas pouvoir r autoriter la palaise. Bon on est pas du tout paqués si on tombe sur le monstre par hasard on va se faire démonter. Je sais pas si c'est lui qui joue bien ou si c'est nous qui jouons mal mais on a l'air vraiment à le trouver encore. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, d'habitude on a pas trop de mal, on peut suivre un peu la trace. Enfin je suis d'un peu loin quoi mais... Ah ça c'est cool, ça va nous permettre d'interpreter une piste, ouais c'est vrai qu'effrayé et joué assez vous voyez ça peut être très dangereux, on a dû partir complètement à l'opposé et du coup on sait que finalement il est par là. Là il aurait été tranquille pour évoluer au niveau 3 sans qu'on touche quoi. il est peut-être toujours mais... Il est 13 de pas encore donc il est passé par là normalement. Allez Daisy, passe devant. Oh, il l'a retrouvé. Là il faut survivre donc tout de suite arrive, il faut qu'on dirige, il ne met que des pièges comme ça partout. Euh il est possible. Ça va. Oh, c'est pas du bien. Il a plus de... Il a plus d'armure. Et nous on a presque plus de... Je ne sais pas plus qu'il y a plus d'électricité, mais on a presque l'or. Alors le healer il se touche un peu là. Alors en tant que chercheur, il faut éviter de rester trop fatigué et à la fois éviter de pousser l'un et les autres. C'est vraiment pas mal dedans. Contre le Goliath, le jetpack est plus utile, ça nous permet de nous mettre en position safe sur le groupe. Dans quelques secondes. Alors l'idéal c'est de lancer quelques points de vie ou quoi dans sa fuite. Et nous laisser se barrer parce que finalement on a pas tellement l'avantage. Il faut être là avec un bon tir de Montaigneur comme là. C'est juste le moment de se barrer pour moi. Je vais mettre des pièges partout et je vais juste courir juste ici. Je sais même pas, je vais... Alors là une fille essaie de me tuer. Mais on pense qu'il y a même tué. C'est trop loin de loin la bouche. Je suis derrière moi jamais j'arrivée. J'ai tout le temps que tu tombes en position. Je sais pas du tout si ça marche. Mais je sors de l'arène, est-ce que lui il pourrait sortir ? Ah d'accord, je vais pas le sortir. D'accord, je vais pas le sortir et en plus j'ai pas le droit de l'annuler. Donc ouais. Il y a une fille avec une pierre. C'est pas pourquoi. D'habitude on peut tirer quand on est à terre. Mais là visiblement j'ai pas le droit. Voilà, du coup s'il n'y a plus de Daisy c'est fini. Et Daisy il pourrait survivre après une minute quoi. 42 secondes d'autant que le feu de l'annuler arrive. Et 15 secondes supplémentaires à peu près. Le temps qu'on se retrouve. Le fait qu'il tourne assez vite mais... Il faut pas la faire. On aurait dû se barrer quand on pouvait. Là il y en a deux qui sont paqués, ils sont plus défoncés. Alors qu'il y avait déjà un qui était mort. Il faut nous retrouver tout seul. Il faut jamais se paquer. Enfin c'est vraiment pas évident je trouve. Il faut jouer la bestiole. Il y a juste à foncer sur celui-là qui est pas en vie. Ou celui-là qui se paille. Ou celui-là qui se paille. Ou celui-là qui se paille. Oh la bête. C'est Daisy elle est couru. Ah il y a peut-être mon oeil un peu en vie. Ouais je dis ça et c'est le moment aussi de le faire dans la gueule. 4, 3, 2, 1. Si elle ne mourra pas dans les 3-4 secondes. Non je pense que ça va être mort. On met longtemps à se déployer quand même. On met au moins 10-15 secondes. Je pense que jamais on n'y arrivera. Ah regardez il a été encore en vie. La vache il a tenu. Alors là c'est le bot dog qui nous a sauvé. Que dire de plus. Ça c'est un gros coup de chance. C'est la première fois que j'ai fait ça. J'ai fait quand même une quarantaine, une cinquantaine de parties. Et c'est la première fois que le chien va aussi à sauver la game. Bon c'est pas pour autant qu'on a gagné. Le chien a envie. Merci ça peut-être. Putain. Du coup on a allongé quand même pas mal de vies. Bon là il va reproduire une peau 3. Il va gagner une armure c'est pas sûr. Mais on lui enlevait quand même pas mal de vies. Et du coup il ne se régène pas. A part s'il a plus de vies pour que ça se régène. Mais il n'y a quand même pas énormément de chance qu'il ait eu. Je l'ai eu que 2 ou 3 fois. Il est assez rare. Peut-être qu'il se droppe sur un type de créature que je ne sais pas. Je sais même si ça sert à grand chose qu'on a essayé de le choper. Là c'est bon. J'ai énormément soufflé. J'ai encore une montre par exemple. J'ai vu du feu. Je pense que c'est une montre. J'ai demandé si on fait juste full défense. D'accord. Ah oui d'accord. Ok. Je vais reposer des mille, des pièges partout. Et puis... J'ai... On m'attend qu'ils arrivent au niveau 3. Ils ont reçu le niveau 3. J'ai posé 5. Un, deux... Je ne sais pas trop. Peut-être doutes, on repose un dernier. Ils vont avoir 5. Bon là, c'est le moment un peu chiant. On va attendre. On n'a tellement aucune idée de là où il est parti. Qu'on a presque aucune chance de réussir à attraper. C'est l'inconvénient quand tout le monde meurt et qu'il y a un chase. Il peut être n'importe quoi. J'essaie de laisser un peu plus haut. J'ai bien sur l'autre en face en fait. J'allais pas mal aussi. Tant pis je vais rester là. Mais l'autre est pas mal parce qu'il n'y a pas de rebord. Du coup, s'il y a mis une balance, on tombe en bas. C'est bloqué ici. Tu peux quand même aller sur l'autre. Alors là, le truc qu'il y a pas à faire, c'est sortir du bâtiment. Sors du bâtiment et qu'on se fait attraper. Il y en a un qui meurt, par exemple Gobi, je sais pas où l'est. Mais s'il se fait défoncer, c'est la game directement. Moi, je pense que le mieux, c'est d'en mettre un sur une plateforme là, un dessus, un sur la plateforme là et un sur la plateforme ici. De toute façon, le monstre est obligé d'aller de la plateforme en plateforme. Ce qui est beaucoup plus délicat que de se taper les 4 au sol et de faire la roue avec le feu par exemple. Je pense que c'est la meilleure strat à utiliser dans ce cas là. Il faut quand même mettre une merde ici. Vous voyez, j'en avais mis une par là, donc elle a disparu. Donc je pense qu'en plus d'avoir l'alpha, il y aura une bêta qui va sortir, logiquement. Je sais pas si elle sera accessible à tout le monde. Je sais pas s'il y aura le troisième monstre pour le troisième pack de chasseurs qui sera disponible. Je sais pas du tout ce que le monstre là aussi, ça fait 10 ans qu'il est niveau 2. Il aura largement de passer 3, surtout qu'on ne chaise même pas. Je vais voir où ils sont là. Oui alors c'est le truc de ventilation bien évidemment. C'est fait pour que le monstre puisse passer. Il a juste à foncer dedans puis ça le dépense. C'est la fin de suite. Bien, on va bien. C'est la fin de suite. Bon appétit. Voilà, je t'en veux voir. On l'entend crier un peu dans la forêt, ça fait un peu film d'horreur au niveau 3. J'étais pensé un peu à Predator moi. Donc là il y a deux moyens d'autre de gagner encore, soit ils nous piquent tous, soit ils détruisent le point à relais qu'il y a là-bas. Donc on est à côté du point à relais, ça m'étonnerait qu'il tue, mais on s'est donné. Il s'approche un peu de nous. Oh, on est éloignés. J'essaie de leur dire de backer. S'ils veulent pas back, je vais te plier sur eux parce qu'ils sont en split, c'est mort. J'essaie d'avoir des moyens d'obtenir. J'essaie d'obtenir. J'essaie d'obtenir. J'essaie d'obtenir. J'essaie d'obtenir. J'essaie d'obtenir. Voilà, donc comme ça il pourra pas aller se cacher. C'est pas trop lui. Faut pas se m'approche, faut pas se packer. Il est juste là. Dès qu'il va sortir, il va se marcher. C'est très important. Oh là on est très ou très mal placé. Il est bien très très cher. En une seconde. Oh, la filet de qui me tire dessus encore. Ça c'est vraiment relou. Encore une fois, on fait vraiment attention à ce que ça. J'essaie d'obtenir toute l'équipe mal. Oh là, j'ai placé, la batterie est bien plus. J'ai plus de jetplak pour me barrer. Faut pas arriver, je pense qu'on va en perdre facilement. Il y a eu une charge et un coup de feu. Ça nous a mis tous trois quarts de vie. On n'a jamais réussi à récupérer. Ça nous a séparés. Alors le support est mort. C'est dommage, le support était de très très bons dégâts. Et on est libre de pécher. À nouveau, c'est des ingénètes. Comme je vous mets des ingénètes. Donc ce que j'ai eu poursuit. Je pense que je ça. C'est une année, c'est libre. Ok, ça va. J'espère les mains poursuit. Ooh, poursuitz. Comez toi. Me repose. Je vais. Les genoux. J'ai puissé. J'ai puissé. Il y a pas d'indicateur qui indique qu'on est dans le jeu, c'est un peu dommage, je l'ai pas vu, il est pas assez très grand C'est très facile de profiter d'une erreur des chasseurs pour les mettre au fond et de les tuer directement Je sais pas quel est le ratio de win chasseur et chassé, mais je pense qu'il est largement à l'avantage du monstre, surtout du kraken Je n'ai jamais perdu avec, j'ai fait au moins une trentaine de parties Ce jeu c'est des niveaux, comme dans presque tous les jeux maintenant Il y a un certain nombre de niveaux, je suis arrivé jusqu'au niveau 21, j'ai fait combien ? Peut-être 40, 50 parties peut-être, avec au moins la moitié avec du monstre Attention qu'il y a des personnages qui sont plus faciles pour évoluer, par exemple le medic, je trouve que c'est beaucoup plus simple On gagne beaucoup plus de points, donc ça va beaucoup plus vite pour gagner des niveaux Le monstre, je trouve que c'est quasiment le pire, on gagne presque pas de points que le monstre Donc là, vous voyez la mini-map qui indique le replay de la partie, on a accéléré Donc on voit chaque habilité puissante qui a été utilisée à chaque fois les gens qui ont couru, les gens qui sont morts Vous voyez, pendant qu'on glandait ici à la base en essayant de défendre, voilà, une charge de mort qu'on voit complètement On s'est fait juste défoncer quoi Bref, j'espère que ces vidéos vous ont plu et qu'on se reverra sur le vrai jeu Sur ce... Sur ce... ... ...